Générique Et notre invité politique ce matin, c'est Stéphane Le Foll. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, maire socialiste du Mans. Si un ministre, on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va parler évidemment de la situation à gauche, mais d'abord les résultats de dimanche soir. Emmanuel Macron a donc été réélu, mais le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut. Emmanuel Macron a tout de suite dit, ce vote m'oblige. Il veut apporter une réponse à la colère qui s'est exprimée dans les urnes. Est-ce que vous êtes prêts à l'aider, à apporter cette réponse et à recoudre cette France fracturée ? On est tous responsables de ce qui se passe et de cette fracture. Tous responsables à chacun des niveaux où on exerce une responsabilité. Et donc chacun doit retrouver de la mesure dans la manière dont il fait de la politique. C'est que je pense être la meilleure pierre qu'on peut apporter à l'édifice de la France aujourd'hui. Mais je regarde aussi les choses avec ce qui a été dit le soir de la victoire. Je pense que le discours d'Emmanuel Macron ce soir-là n'était pas à la hauteur du défi et de l'enjeu que vous pointez justement aujourd'hui, de cette fracture au niveau de la France, de la France dans le monde avec la guerre en Ukraine et puis les fractures qui existent aussi à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. J'ai trouvé que ce discours était un discours assez satisfait d'être vainqueur, deuxième mandat, le seul à avoir réussi en dehors d'une cohabitation à être élu. Mais je n'ai pas senti quelque chose qui me donne justement des perspectives à moyen et à long terme par rapport à la situation. Il ressemblait beaucoup à celui de 2017 ce discours. Finalement c'est un président qui nous dit j'ai gagné mais il y a des gens qui ont voté massivement pour Marine Le Pen. Je saurais en tenir compte, il avait dit exactement la même chose. Oui peut-être, ce n'est pas tout à fait le même contexte. La surprise de son élection en 2017 c'était, il y avait une espèce d'envie de réussir, une jeunesse qui est arrivée, quelqu'un de nouveau. Là on l'a vu, je l'avais écrit d'ailleurs. Il n'y a rien qui s'est renouvelé. Vous le dites vous-même, rien n'a été renouvelé. C'est bien le problème. La victoire elle est là, elle a été nette. Le malaise reste profond, ça c'est clair. Et ce que j'avais pressenti s'est réalisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas un nouveau projet pour la France. On a le même président et avec à peu près les mêmes éléments de langage, la réussite et l'espoir et la jeunesse en moins. Donc quand il dit ce ne sera pas un quinquennat de continuité, vous ne le croyez pas ? Je ne sais pas, je regarde simplement tout ce qu'a été la campagne. Quel est le projet ? Qu'est-ce que vous sentez de ce projet ou de ce souffle qui aurait été nécessaire pour un deuxième mandat ? Non, il y a eu un débat sur, on y reviendra peut-être, sur la retraite à 65 ans et puis travailler ou pas pour toucher le RSA. – Justement, est-ce que par exemple, il faudrait qu'il amende son projet de réforme des retraites pour donner des gages ? – Alors là, on est passé de 65 ans à 64, potentiellement 65. J'ai bien entendu M. Le Maire hier qui se valsise déjà avec le 49-3, à peine le débat est commencé, on revient à 65 ans. Bon, tout ça reste extrêmement flou, c'était un coup tactique et politique au premier tour qui consistait à capter la partie de l'électorat de droite qui était encore disponible. Ça a été fait. Maintenant, l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense que sur la question des retraites, il est inutile, sauf à vouloir compenser par cette réforme une partie des dépenses qu'on veut faire ailleurs, il est utile de faire cette réforme. La réforme qui a été faite par François Hollande sous le quinquennat, à la fois les 40 annuités pour les carrières longues qui permettent à des gens de partir à 60 ans aujourd'hui, un allongement de la durée de cotisation régulier, mesuré, mais qui permet l'équilibre du régime, c'est ça la bonne formule. – Mais c'est ce qu'il veut faire de prolonger de 4 mois tous les ans. – Non, le départ à la retraite, c'est pas pareil que l'allongement de la cotisation. C'est quand vous reportez le départ à la retraite, ceux qui ont commencé tôt, au fur et à mesure, ont des durées de cotisation de plus en plus longues. Quand vous restez sur la durée de cotisation, vous êtes sur le temps actif. Et c'est plus juste de le faire que de penser simplement à la date. – Donc il faut juste prolonger la réforme touraine et pas aller au-delà ? – Bien sûr, et d'ailleurs, dans le corps, il est dit que normalement, le point le plus délicat, ce sera jusqu'en 2030 et après, ça va se rééquilibrer. D'ailleurs, je trouve bizarre que cette réforme en plus, si j'ai bien compris, c'est 4 mois de plus, donc ça fait 6 ans. On est donc autour de 2030, c'est-à-dire qu'au moment où elle serait terminée, il n'y aurait pas vraiment le problème des retraites. Donc je ne comprends pas bien, sauf à chercher, au travers de cette retraite, à trouver des équilibres financiers par rapport à d'autres mesures. Et là, c'est un autre sujet. On pourra en discuter, mais on n'aura pas le temps. – Juste sur le signal que d'envoyer, est-ce que pour vous, il doit y avoir un Premier ministre de gauche ? Est-ce que ça, ça sera un bon signal d'envoyer ? – Je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Soyons, je vais anticiper sur les débats futurs que vous allez avoir. Aujourd'hui, il y a trois solutions, si j'ai bien compris. On se le pénise, on se mélenchonise ou on se macronise. C'est ça le sujet. – Les trois blocs du premier tour, entre. – Voilà, moi je dis ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. – Alors quoi du coup ? – Mais il y a, par exemple, pour ce qui est du socialisme et des socialistes, à réaffirmer, je le disais tout à l'heure, que sur la question de la retraite, ce n'est pas la ligne de Jean-Luc Mélenchon qui est la bonne. On revient à 60 ans et à 40 annuités, alors je ne sais pas, les évaluations en termes de coût, c'est entre 30 et 60 milliards d'euros. Bon, comme de toute façon, avec quoi qu'il en coûte, on est passé à plus rien ne coûte, je comprends qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Socialiste, on reste sérieux, on est capable de gouverner, on assume des responsabilités. C'est ça le sujet. Et on porte un projet politique de justice, mais on le fait en responsabilité. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et donc je ne suis pas pour rentrer dans les trois cases que j'ai évoquées. Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. – On a bien compris, on va parler justement de ce qui se passe du côté de la gauche. Évidemment, la prochaine bataille électorale, ce sont les législatives. Une première discussion aura lieu demain entre le Parti socialiste et les Insoumis pour discuter d'un accord, d'un possible accord pour les législatives. – Est-ce que vous y êtes favorable ? – Non, je ne suis pas favorable, au sens qu'il y ait une discussion. Il faut toujours discuter. Mais la question essentielle, c'est si on fait un accord, et Jean-Luc Mélenchon a été très clair, c'est pour qu'il devienne Premier ministre. Donc pour gouverner la France. Je reviens à la question que j'évoquais tout à l'heure sur la retraite à 60 ans. 40 annuités, 50, 60 milliards. Bon, après tout, je vous dis comme que rien ne coûte. Après, on trouvera la position de Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'Europe qui consiste à dire « on va renégocier tous les traités ». La France va devenir un pays non-aligné, quitter ses alliés, quitter ce qui fait la structure et la force de la France aujourd'hui, c'est d'être dans l'Europe. La dette des pays doit être achetée par la Banque Centrale Européenne. Petit sujet quand même, on n'a pas à gagner l'affaire à l'échelle européenne. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas simplement, moi, je suis pour qu'on discute. Mais quand on veut gouverner, il faut être capable de porter un projet de gouvernement. Parce que c'est de la France dont on parle. – Que ne porte pas Jean-Luc Mélenchon ? Ce n'est pas la gauche du gouvernement, ce n'est pas un projet de gouvernement. – En tout cas, si, il porte un projet Jean-Luc Mélenchon. Et il a réussi sa campagne, on ne peut pas lui reprocher ça. Lui, il affirme un projet. Il dit d'ailleurs, venez et vous rangerez derrière moi. – Sauf que son projet, moi, qui suis socialiste, qui est relu encore il n'y a pas longtemps les discours de François Mitterrand, en particulier ce magnifique discours qu'il a fait à la fin de son mandat en 1995. Lionel Jospin qui dit qu'aujourd'hui, il faudrait se rassembler derrière la France insoumise a oublié qu'il avait signé le traité d'Amsterdam. Moi, je reste européen. Et je ne peux pas. Je reste non seulement européen, puis en plus, je reste décentralisateur. Là, je lis Jean-Luc Mélenchon, planification, on centralise, on décide d'en haut. J'ai relu une partie de son projet, on supprime les métropoles. Je voudrais d'ailleurs dire à tous les maires de la fameuse équipe de France d'Anne Hidalgo est-ce qu'ils sont d'accord avec la suppression des métropoles ? Ils ne répondent à aucune question programmatique. – Donc on va discuter, mais pour ne pas aboutir à un accord, c'est ça ? Pour vous, il est impossible qu'il y ait un accord de gouvernement entre les socialistes et la France insoumise tant les divergences sont grandes. – Mais je vous pose la question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon renoncera à son programme ? Je ne crois pas. Et est-ce que socialiste en responsabilité, je serais capable de gouverner en faisant ce que je viens de vous dire ? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait semblant ? On gagnait quelques députés ? – La politique est en train de se tuer aujourd'hui. Et quand je disais, on nous dit, il reste le macronisme, le mélenchonisme ou le lepénisme, la gauche et en particulier les Verts qui sont en train de se mélenchoniser, très bien, font un choix. Mais derrière, l'espoir que peut donner la gauche, c'est d'être capable de gouverner. Si les gens considèrent qu'elle ne peut plus gouverner, l'espoir, il n'y en aura plus. Donc moi, je suis partisan, au contraire de réaffirmer une ligne de gauche capable de gouverner et d'assumer et d'assurer une vraie transition énergique. – Stéphane Le Folle, le préalable pour être capable de gouverner, c'est d'abord être capable de gagner une élection. Est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste tout seul peut faire quelque chose concrètement aux législatives qui arrivent ? – Le sujet, le Parti Socialiste tout seul ne peut pas. – Oui, il ne peut pas, avec le résultat de l'élection présidentielle. – Donc vous visez quoi ? Vous visez les chances futures ? – Mais bien sûr qu'il faut viser la reconstruction, la refondation et la reconstruction, bien entendu. – Et vous allez vous vous engager personnellement ? – Là, pour les législatives, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites à Olivier Faure ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les législatives ? Avant de parler de la suite, on va en parler de la suite. – Il y a quelques projections qui sont faites aujourd'hui. Il faut être capable d'affirmer son identité. – Et le deuxième point, et ça c'est une règle qui s'est appliquée dans l'histoire, ça serait qu'il y ait au moins un désistement républicain. C'est-à-dire que celui qui, à gauche, arrive en tête, c'est donc le choix des électeurs qui est fait. Celui qui arrive en tête, eh bien celui qui est arrivé en deuxième se désiste. Ça, ça serait le principe qui a été appliqué par François Bitterrand au moment où le Parti communiste faisait plus de 20% et qui s'est toujours, qui a toujours été respecté. Aujourd'hui, ces principes-là sont complètement oubliés, depuis longtemps d'ailleurs. Et Jean-Luc Mélenchon en a sa propre responsabilité, puisque la plupart du temps, au deuxième tour, quand François Hollande est arrivé en tête en 2012, il n'a pas appelé à voter François Hollande. Donc ce principe républicain doit être mis à l'ordre du jour. – Mais avec des candidats sous l'étiquet thèse. – Eh bien sûr, et donc on revient à ce principe. – Donc Olivier Faure se trompe. – Eh bien, ben oui, je pense qu'il se trompe, et je l'ai dit depuis suffisamment longtemps, je suis même venu à vos invitations successives, sympathiques, et ça me fait toujours plaisir de revenir à Public Sénat, je l'ai dit suffisamment. Et j'ai prévenu que la stratégie de l'effacement, c'est une tragédie qui aboutit à l'effacement électoral. Et que là, se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est l'effacement final, politique, pas simplement électoral. – En fait, la seule chose qu'il faudrait discuter demain dans le cadre des accords pour les législatifs, c'est le retour à ce principe de désistement républicain. – Absolument, ça, ça doit être un principe majeur. Alors que depuis quelques années, on a confondu ce principe qui était celui qui fondait l'unité de la gauche précédemment, avec l'idée que pour avoir une gauche unie, il fallait qu'on passe des accords dès le premier tour. Non, c'est une erreur stratégique, politique et historique. Donc je le dis de manière très claire ce matin. Et si je suis venu ce matin à Paris à Public Sénat, c'était pour le dire. – Sauf que Anne Hidalgo, elle était candidate du PS, il y a eu d'effacement, vous n'êtes pas rangée derrière un autre candidate gauche, elle a fait 1,7%. Est-ce que la stratégie du PS seul, ça marche ? – Mais la stratégie du PS seul, c'est une stratégie qui depuis 5 ans a consisté à jouer l'effacement. Anne Hidalgo a participé à cette stratégie. La preuve, c'est que quand il a fallu avoir un tête de liste ou une tête de liste aux Européennes, on a choisi M. Kluxmann pour s'effacer, considérant que le quinquennat de Hollande était impossible à assumer et qu'il fallait donc s'effacer derrière l'écologie place publique. C'est ce qui s'est passé. Et rappelez-vous qu'il y a deux ans à Blois, le premier secrétaire du PS disait pourquoi pas un socialiste ou un écologiste pour la présidentielle. Et puis tout ça a fini par être noyé dans une candidature d'Anne Hidalgo qui elle-même, au début de sa campagne, se présente comme écologiste et à la fin comme socialiste. Toute cette stratégie qui n'a pas été justement d'affirmer une ligne politique, une stratégie de projet politique a conduit les électeurs à aller choisir ceux qui s'affirmaient. Ça me paraît tout à fait logique. – Donc c'est pas qu'un problème d'Anne Hidalgo pour vous ? – Non, c'est un problème plus large, mais Anne Hidalgo y a participé. Et Anne Hidalgo y a rajouté des erreurs stratégiques. Commencer comme écologiste, commencer avec le doublement. Je l'avais dit ici d'ailleurs, on ne lance pas une campagne présidentielle avec une mesure catégorielle. Parce que les autres catégories, qu'est-ce qu'on leur dit ? – Voilà, moi je l'ai dit, tout ça je l'ai dit. J'ai été très silencieux pendant la campagne, parce que j'ai respecté le fait qu'après le vote c'était Anne Hidalgo. Mais enfin maintenant, il est temps de… – Mais il y a eu un problème à Anne Hidalgo. – Voilà, et donc moi j'inviterai tous ceux qui veulent réfléchir à tout ça. Le 16 juillet, je vais regarder le lieu, mais le 16 juillet, je ferai un rendez-vous politique, à la fois pour analyser toute cette séquence, toute cette séquence, et en même temps pour commencer à poser des bases de la manière dont on doit répondre à la question démocratique qui est posée. Parce qu'avec Emmanuel Macron cette fois-ci, on a encore sauvé la République. La clé de voûte présidentielle tient. Le risque, quand on rejoint Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que le coup d'après, puisque c'est le dernier mandat d'Emmanuel Macron, le coup d'après c'est que là, on ne puisse pas empêcher une radicalité de s'installer. – C'est-à-dire que l'alternance ne se ferait que dans les extrêmes ? – Au fur et à mesure que vous avez pour principe de dire « c'est avec moi que vous venez pour gouverner », sous-entendu, il n'y a qu'avec moi qu'on peut gouverner, vous renvoyez les oppositions, alors qu'il y a besoin d'opposition, mais des besoins d'opposition qui soient à la fois des alternatives, mais qui soient capables de porter une alternance politique. C'est ça qui fait la démocratie. Et ça, c'est un vrai sujet qui, dans le débat actuel, doit être posé comme je le pose. – Juste très rapidement, rétrospectivement, vous regrettez de ne pas avoir été le candidat. – Oui, bien sûr, je regrette surtout de ne pas avoir pu, parce que c'est ça qui m'a frappé, d'avoir été complètement écarté, pas entendu. J'ai écrit un livre, j'ai posé, je n'ai pas fait simplement de dire « j'ai envie d'être candidat », j'ai dit quels étaient les risques qu'il y avait à suivre cette ligne politique. J'ai annoncé, malheureusement, pour moi, pas au niveau d'ailleurs où je pensais, mais une défaite, puisque cette chronique de la défaite annoncée, elle commence dès les européennes de 2019. Dès les européennes de 2019. Après le congrès d'Aubervilliers. – Mais vous auriez pu me battre plus pour imposer… – Mais je pouvais me battre plus, vous savez, j'ai essayé. – C'était perdu d'avance. – Ah, je pense que c'était perdu d'avance, puisque cette espèce de mécanique de l'effacement, cette espèce d'idée qu'après, on se retrouve derrière Anne Hidalgo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant l'été, ces mille grands élus qui signent pour Anne Hidalgo, sans même avoir une discussion sur quelle va être la position et le programme d'Anne Hidalgo. Il y avait une espèce de sauf qui peut, d'espèce d'idée qu'il fallait se raccrocher à quelque chose, la maire de Paris étant la maire de Paris, eh bien c'était la solution. Plus personne ne pensait à quel projet, quelle ligne, comment on fait. – Est-ce que Stéphane Le Foll, Olivier Faure, peut aujourd'hui rester à la tête du Conseil Socialiste ? – Ah mais moi, je vais raconter simplement deux histoires pour que chacun comprenne bien. Quand Michel Rocard fait 14,5% aux européennes de 1994, il démissionne. Quand Lionel Jospin échoue, ils assument la part de responsabilité qu'il a leur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que personne n'assume aucune responsabilité. Et on est déjà reparti dans, on va se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon. – Donc il doit prendre ses responsabilités et démissionner, c'est ce que vous dites ce matin. – Je ne lui demande pas de démissionner. Je ne suis pas là pour aller dire, faut démissionner. – Mais vous lui dites, si tu étais responsable, tu démissionnerais, c'est ça que vous lui dites. – En politique, il y a un moment où on assume ses responsabilités. – Et il ne les assume pas. – Écoutez, je fais le constat comme vous. Mais moi, je ne demande aucune démission. Chacun assume ses responsabilités. Moi, je suis pour la responsabilité de chacun et la responsabilité collective. – Du fonctionnement du parti, est-ce qu'il faut revoir tout le fonctionnement du parti ? Est-ce qu'il faut aller ou pas changer le nom du parti ou pas ? – Ce parti est fini. Il faut revoir complètement. On est arrivé à la fin d'un processus, la fin d'un cycle, cycle qui a commencé très tôt, je pense qu'il commence en 2002, avec l'échec de 2002. La manière dont on n'a pas su comprendre ce qu'ils étaient en train de se passer, à la fois sur la montée du Front National, la manière dont on devait traiter les questions. On a gagné après, parce qu'il y a eu un remord d'une partie de la gauche qui n'était pas vue voter 2004, vous vous en souvenez, européenne, régionale, régionale, européenne. Et puis, on est reparti, échec sur le traité constitutionnel, ensuite, échec en 2007, victoire en 2012. Mais on n'a pas traité la question qui s'est cristallisée entre les frondeurs, au moment où on arrive au gouvernement, et puis, le gouvernement, et en particulier, alors, exacerbé par l'attitude de Manuel Vaz, qui va attiser ce clivage. Résultat, qui a gagné la fronde aujourd'hui ? Qui est le fondeur en chef ? C'est Jean-Luc Mélenchon. Et il a réussi. La preuve, c'est que Arnaud Montebourg rejoint Jean-Luc Mélenchon. On arrive à la fin de ce cycle. Donc, il est temps maintenant de se poser des bonnes questions pour en reconstruire un nouveau. – Et de changer le nom du parti. – Oh, ça, c'est… Alors là, changer le nom du parti, s'il s'agit de cette seule question et ça résolverait tout. Non, c'est d'abord changer la manière dont on aborde les sujets et rebâtir un projet et un programme. – Qui, pour vous, c'est qui ? Qui pour rebâtir le parti ? – Pour l'instant, moi, je pense que ceux qui peuvent venir travailler, et je les invite le 16 juillet, on va discuter avec tous, et moi, je suis prêt à discuter avec tout le monde. Et il ne faudrait surtout pas commencer par se dire qui. Il faut commencer par se dire comment on va faire, pourquoi on a échoué, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et ensuite, très vite, il y aura un consensus ou pas, d'ailleurs, et après, un vote ou pas, dans une forme qui doit être complètement différente de celle de la congé du Parti Socialiste, telle qu'on est collé aujourd'hui, eh bien, et puis, on repartira. – Mais ça aura quelle forme, le 16 juillet ? Puisque vous nous annoncez ce matin cette initiative, ça aura quelle forme ? – Quelle forme ? Un, un débat d'analyse sur les causes de l'échec, et je contribuerai par un texte à cette analyse. Et deuxièmement, quelle est la société fragmentée, fracturée qu'on a aujourd'hui ? Quelles sont les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre ? Pas mesure par mesure, mais quel est le grand enjeu pour arriver à ressouder une partie de cette France qui est en train de se fragmenter ? La fameuse archipel de M. Fourquet, il s'agit d'éviter que la dérive des continents continue, enfin, des petites archipels, il faut essayer qu'elles se rapprochent. Ça, c'est des enjeux majeurs. Avec quelle politique publique ? Ça, c'est des enjeux. – Donc pour vous, la social-démocratie, elle n'est pas morte ? – Mais la social-démocratie, elle serait morte, je me dirais qu'à l'échelle européenne, elle disparaîtrait. C'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que la démocratie représentative, l'équilibre dans la démocratie représentative, ça porte aussi des projets et ça garantit une stabilité qui peut être porteuse d'espoir. C'est ça le sujet. – Le 16 juillet, vous invitez qui, Stéphane Ophol ? Est-ce que par exemple, Carole Delga ? – Oui, bien sûr. Carole Delga, avec laquelle, par exemple, j'ai été en désaccord puisqu'elle était dans l'équipe d'Olivier Fort, mais qui, sur la ligne politique en particulier vis-à-vis de la France insoumise, quand elle a été candidate, a été très claire dès le départ. Dès le départ. Pas parce qu'il faut être contre les insoumis. Je répète, Jean-Luc Mélenchon a une cohérence. Il a affirmé un projet. Mais si on dit qu'on veut gouverner avec Jean-Luc Mélenchon, il faut regarder le projet, demander le programme. Et quand on demande le programme, je dis simplement, j'ai donné plusieurs exemples, je rappelle simplement celui des régions. Même les régions devraient être redessinées en fonction des bassins versants puisque c'est l'eau qui devrait entrer à la première compétence régionale. – Est-ce que vous pourriez reprendre le parti avec Carole Delga, par exemple ? – Moi, je suis prêt à discuter. – Mais est-ce que vous êtes prêt à reprendre le parti ? – Mais non, je sais. On ne va pas franchir des étapes qui ne sont pas encore franchies. On va d'abord essayer de réfléchir un tout petit peu à la manière dont on peut se converger en termes politiques, sur le fond. Mais après, tout est ouvert. Moi, je n'ai... Alors là, aucun sujet personnel aujourd'hui. C'est une discussion collective qu'il faut. – Et est-ce que François Hollande est invité le 16 juillet ? – Bernard Cazeneuve, François Hollande, s'il souhaite venir, peut venir, bien entendu. – Mais il a sa place dans la reconstruction du parti. Est-ce qu'il faut le reconstruire avec lui ? – Moi, je pense qu'il faut reconstruire en évitant de rester sur... Il faut, comment dirais-je, effacer le quinquennat de Hollande. Parce que je voyais d'ailleurs les insoumis qui le disaient. Si c'est la seule raison de se rassembler, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Maintenant, un président de la République, un ancien président de la République a toujours un mot à dire sur la manière dont on doit envisager l'avenir d'un pays, du pays qu'il a d'ailleurs gouverné. En même temps, et je l'ai toujours dit, les échecs, l'échec du quinquennat de François Hollande, c'est qu'il n'a pas plus se représenté. Donc il s'est passé quand même quelque chose. Et si on n'est pas capable aussi de dire ce qu'a été les échecs et les erreurs, on n'avancera pas. Mais tout le monde doit être invité et essayer de reconstruire, en tout cas, quelque chose de totalement différent de ce qui a été fait depuis 5 ans et qui nous a conduits là où nous sommes. Dernière question. J'allonge votre liste d'invités du 6 juillet. Est-ce que vous inviterez vos voisines, les maires de Rennes et de Nantes ? Alors, les maires de Rennes, aujourd'hui, la maire de Rennes, par exemple, annonce qu'elle est pour un accord avec la France insoumise. Je lui pose la question, elle est présidente de la métropole. Posez-lui la question. Est-ce qu'elle est d'accord ? Et Johanna Roland, maire de Nantes ? Pareil, directrice de campagne d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce qu'elle souhaite ? C'est quoi leur projet ? C'est quoi la France qu'elle veut ? Et répéter à longueur de journée, comme j'entendais tout à l'heure, ça va partir des territoires. Non. Il y a les territoires. Et moi, je suis pour un acte 3 de la décentralisation. Fondamentalement, contre la planification écologique pour une décentralisation de la transition énergétique. Voilà. Mais à partir de là, on débat sur le fond. On essaye de porter quelque chose. Ce n'est pas simplement d'ajouter des petits bouts partout. Et merci Stéphane Neufol. Merci beaucoup d'être venu nous annoncer cette initiative qu'on suivra bien évidemment. Donc le 16 juillet, on regarde la une de West France. Pouvoir d'achat, santé, l'impatience des Français. C'est à la une de votre journal. Merci Stéphane Neufol.